Marc-Antoine Lebré, puisque c'est l'heure du Bré King News. Et oui, François Hollande, bonjour Monsieur le Président. Vous avez mis en avant une ressemblance de Gabriel Attal avec Nicolas Sarkozy. Et vous avez dit, c'est la même gestuelle, les mêmes mots, les mêmes formules. Oui, bonjour. C'est vrai, Monsieur Parizeau. D'ailleurs, il m'arrive souvent de les confondre. Tout comme on me confond souvent avec Aubert Simpson. Bonjour et... Ouh, une naise ! Mais au-delà du physique, je trouve que Gabriel Attal est dans la même stratégie de communication que Nicolas Sarkozy. Bon, les communiqués de presse postent jugement en moins, évidemment. Mais bon, ça viendra peut-être. Vu le nombre de ministres Macron qui ont été mis en examen, on n'est plus à un prêt. Mais comme mère, qu'est-ce que tu racontes comme pétise ? Non Madame, moi c'est François Hollande. Vous voyez, on me confond tout le temps. C'est fou, cette ressemblance. Une start-up a dévoilé des boucliers d'invisibilité pour le grand public. Thomas Nguijol, ça vous intéresse ? Eh, ça va bande d'enfoirés ! Eh, mais ça n'existait pas déjà, les boucliers d'invisibilité. C'est parce qu'utilisent les Noirs au gouvernement et les femmes à la direction des entreprises. Non, parce qu'on ne les voit jamais. Eh, d'ailleurs Isabelle, tu es la seule de l'équipe d'RTL Bonsoir à ne pas avoir ton bouclier d'invisibilité. C'est vrai ça. Ouais, parce que le vendredi, on te voit, mais on ne voit jamais Julien Cellier. Ah, vous avez remarqué ? C'est bien vrai ça. Eh, les enfoirés ! Un nouveau nuage de sable venu du Sahara va toucher l'Hexagone pendant le week-end. Ben voyons, eh oui. Ben, Eric Zemmour, qu'est-ce qui vous arrive ? Ben voyons. Je veux mettre en garde les Français contre ce sable venu du Sahara pour remplacer le sable de nos plages. Le sable de nos enfants dans nos bacs à sable et même le sable de nos sables miniers. Bref, je demande donc aux douanes françaises de se poster à la frontière et d'arrêter un par un tous ces grains de sable immigrés qui viennent pour voler le travail de nos grains de sable. Ben voyons. Ben voyons. Alors maintenant, cette information essentielle, extrêmement importante, la taille moyenne du pénis en érection a augmenté de 25% en 30 ans. Oui, oui, monsieur, madame. Maclezgui, vous voulez nous en dire plus ? Bonjour et bienvenue dans E égale RTL. Depuis l'apparition de l'homo erectus, le premier homme à avoir eu une érection, le pénis n'a jamais cessé de grandir et en 100 000 ans, nous sommes passés du coq à l'âne. Pourtant, cette dernière augmentation n'est pas sans conséquence. Un confort dans un jean slim, voire suspicion de port d'armes en cas de jean skinny. Heureusement, cela ne concerne qu'une partie des humains et il faut croire que le pénis, c'est comme les impôts, ça n'augmente pas pour tout le monde. Et apparemment, je ne suis pas imposable. L'université d'Harvard a retiré un livre français de sa bibliothèque car sa reliure est en peau humaine. Et on rejoint Augustin Trapenard pour en savoir plus. Bonjour et bienvenue dans le nouveau concept, La Grande Charcuterie. Horrible. Une émission qui mélange littérature, dépeçage et torture. La torture étant de m'écouter. Alors effectivement, Isabelle Harvard a retiré ce livre avec de la chair de sa bibliothèque car les étudiants ont été choqués, surtout ceux qui prenaient le livre et à qui le bibliothécaire disait « il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ». Pour l'histoire, ce livre en peau humaine date de 1880 et c'est un livre français. Depuis, on a réitéré l'expérience qu'une seule fois avec la réécriture du code du travail avec la peau des salariés. Voilà, c'est la fin de l'émission. La semaine prochaine, dans La Grande Charcuterie, on analysera une photo de Jacques Lang. Non, forcément. Non, 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 non. Non, non.